Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixou pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines, Funko Pop ou cartes Pokémon. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du plus récent film que j'ai vu sur Amazon Prime, soit Hôtel Transylvania, Transformania, où la version française c'est Hôtel Transylvanie, Transformanie. Donc un film, le quatrième film de la franchise, qui nous ramène encore tous les mêmes personnages, notamment Dracula, Johnny et Mavis également, qui est également de la distribution des personnages principaux. Ça commence encore à l'hôtel, l'hôtel de Dracula. Donc Dracula veut prendre sa retraite. Malheureusement, il veut, mais qu'est-ce qu'il veut en fait, c'est transférer le leg à sa fille, Mavis. Mais malheureusement, il doit aussi essayer de jongler pour ne pas que Johnny soit propriétaire de l'hôtel. Donc il invente une histoire comme quoi les humains n'ont pas le droit d'avoir l'hôtel. Donc c'est justement suite à ça que Johnny veut essayer de trouver une manière de se transformer en monstre pour pouvoir avoir droit à l'hôtel. Ça va amener certaines complications et tous les monstres, eux, vont se transformer en leur équivalent humain. Donc Dracula va devenir un humain, tous les autres, la momie va devenir un vieux humain de 5000 ans, l'homme invisible va devenir visible, Frankenstein va devenir un homme séduisant. Donc c'est le genre de situation qui va arriver tout au long du film. Et par contre, pour essayer de renverser la situation, que les humains redeviennent des monstres et vice-versa, donc ils doivent partir à chercher un genre de cristal magique qui se trouve en Amérique du Sud. Donc tous les personnages vont aller faire une visite dans ce coin du globe et ça amène vraiment à des situations assez rigolotes. Donc en fait, c'est un film amusant de voir justement ces monstres-là être perçus d'une nouvelle manière avec des nouvelles, on pourrait dire, capacités peut-être. Donc ça amène évidemment à plusieurs situations cocasses, notamment le fait d'amener les personnages loin de leur zone de confort, puisque oui, au début, l'histoire se passe à l'hôtel, mais par la suite, on s'en va en zone plus tropicale. Donc ça amène par contre une histoire sans nécessairement être très très originale. La thématique apporte encore des thématiques qui ont déjà été explorées, notamment la différence, l'acceptation aussi des autres et de soi. Donc ce genre de thématique avait déjà été traité dans des précédents films, donc on ramène ça encore une fois. Les personnages non plus n'évoluent pas beaucoup. Ça reste quand même assez une histoire, mais sans nécessairement beaucoup de développement au niveau des personnages. On a aussi l'animation qui est vraiment très jolie. Ça reste, je pense même le style d'animation est pratiquement la même depuis le début de la franchise en 2012, je crois. Donc ça reste sensiblement identique, mais c'est très joli, encore une fois très coloré. Donc surtout que maintenant on s'en va en zone tropicale, c'est très coloré, éclairé, très clair aussi comparativement à la Transylvanie. Adam Sandler n'est plus non plus le personnage principal Dracula. En fait, c'est plus lui qui prête sa voix dans la version originale anglaise. C'est Brian Hall qui avait déjà interprété Dracula par contre dans un court-métrage de la franchise. Donc il connaît un peu le style du personnage. Kevin James aussi qui interprétait Frankenstein dans les trois précédents opus n'est plus non plus de la distribution. C'est Brad Abril qui le remplace. Sinon le reste de la distribution originale est présente, notamment Selena Gomez, on a également Steve Bouchimi, David Spade aussi qui sont de la distribution. Donc le reste de la distribution est identique à part, on pourrait dire, deux personnages quand même assez principaux au niveau de la franchise. Donc la finale aussi laisse une possibilité d'un cinquième opus peut-être avec une nouvelle génération. Donc amener peut-être Dracula un petit peu moins présent peut-être avec peut-être sa fille et son gendre. C'est quelque chose à suivre. On verra si le quatrième film a beaucoup de succès et peut-être si ça fonctionne bien. Mais un cinquième film pourrait être mis en production peut-être prochainement. On verra bien. Mais j'ai quand même passé un bon moment sans nécessairement être le film qui m'a marqué le plus au cours des dernières années. Mais c'est quand même un bon divertissement, amusant. Et je suis certain que les plus jeunes vont adorer toutes les différentes mimiques des personnages qu'on voit tout au long du film. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous avez vu le film Hôtel Transylvania 4 ou peut-être même les films auparavant? Qu'est-ce que vous pensez de la franchise? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501